Stéréo Chic Radio, la radio des français dans le monde. Globe Trotter, Globe Trotter, le fil rouge. Cette interview a été enregistrée le 9 janvier 2021, avec Clément Giraud sur son bateau au niveau du point Nemo, au milieu de l'océan Pacifique. En raison du décalage satellite, les questions et les réponses ont été légèrement montées. Clément, j'ai une double question. Alors on est sur Stéréo Chic Radio, alors la musique c'est important, est-ce que tu en écoutes ? Et une autre question, parce qu'on est français, est-ce que tu arrives à manger des choses convenables ? Alors, la première, oui, et la deuxième, oui. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique. En fait, j'ai une playlist, enfin des playlists, sur une grande station de streaming qu'on connaît tous, qui commence par un D et qui finit par un R. Et du coup, c'est le playlists que m'a alimenté. Alors, si tu veux même, tu demanderas par Sébastien les codes, et ça ferait avec un grand plaisir que votre programmateur musique puisse m'envoyer de la musique. Ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, tu vois, c'est une demande que je te fais, une contrepartie de cette interview. Si tu peux l'alimenter, ça ferait top. Parce que je suis grand féru de musique, j'adore tout, j'écoute tout. Du jazz, du classique, de l'opéra, du zook, du R&B, vraiment du slam. J'ai un panel, mais formidable, de la variété française. J'ai un grand, grand panel de musique, du flamenco, de la musique manouche, de la guitare manouche et tout ça. Donc, ouais, vraiment, j'adore. Et donc, c'est un grand, grand plaisir pour moi, dès qu'il y a un moment où même quand ça ne va pas trop, musique, c'est ma sauvegarde, c'est ce qui met la bonne humeur à bord. Et aussi, des fois, pour couvrir le bruit du bateau, parce que c'est un bateau en carbone qui fait 20 mètres, il ne faut pas l'oublier. J'ai quasiment 600 mètres carrés de voile à certains moments. Quand ça tape, c'est un tambour, le bateau. Il fait beaucoup de bruit, donc je mets de la musique à bloc. Donc ça, ça met bien. Et pour la nourriture, en fait, j'ai la chance d'avoir une amie qui prépare pour Sébastien Roubinet, justement. C'est la compagne et la femme, maintenant, de Sébastien Roubinet. Il y a Anne-Lise et qui prépare spécialement des plats qu'elle déshydrate. C'est des plats maison, bio, avec des petits produits. Et puis, du verre-corps, qu'elle prépare dans sa cuisine, quasiment, et qu'elle déshydrate. Donc, en fait, je me retrouve avec, comme ce que connaissent les globetrotters ou les aventuriers, du lyophilisé, mais du déshydraté, fait maison. Donc, autant vous dire que c'est un régal. Je me suis fait un petit lentille poisson, curry, les coco, tout à l'heure. Je me régale. Et puis, effectivement, l'importance de s'alimenter et de s'hydrater dans ces endroits-là où tu as des très grosses dépenses calorifiques est super importants. Et la part plaisir est très importante aussi. Voilà. Et en plus, je termine avec ça parce que je suis très bavard, mais il faut que je dise tout. En plus, j'ai la chance de bosser avec un laboratoire qui s'appelle LPEV, qui, pareil, fait des compléments alimentaires naturels. Ce sont des compléments alimentaires, du cuivre, du magnésium, des choses comme ça. Et j'ai une série de 6-8 pilules avec du curcuma, des choses comme ça, que je prends tous les matins et qui me permettent de... Parce que nous, on a de l'eau désalamisée à bord. Donc, elle est complètement déminéralisée. Donc, en fait, je la recharge en minéraux. Et en fait, je me sers de ces gélules pour pouvoir être sûr de n'avoir aucune carence. Donc, c'est très important pour garder de la lucidité sur les choix tactiques, techniques et ne pas se faire mal. On est tout seul, loin de tout. Si on se fait mal, on est vraiment mal. Sous-titrage ST' 501